BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichit. – Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Business Quiz de ce vendredi 27 juillet, jour très chaud sur la France, vous l'avez sans doute vécu, les premières pluies aussi peut-être, il a plu il y a quelques instants sur Paris, ça vous prouve bien qu'on est en direct, il est 19h06 et c'est un quiz extraordinaire que nous allons vous proposer, je pèse mes mots, qui sort de l'ordinaire parce que nous allons doubler les gains qui vous sont proposés. Alors si on le fait, c'est parce que vous êtes nombreux à jouer tous les jours à 14h et à 14h, on a rencontré un problème technique, ce qui fait que tous ceux qui ont participé et surtout ceux qui avaient gagné, qui avaient trouvé les bonnes réponses ou ceux qui avaient répondu le plus vite, vous n'avez pas pu être crédité de vos gains. Alors on a décidé, donc c'est la production qui a dit, il fallait mettre en jeu cette somme qui était prévue et promise à 14h, ce qui veut dire qu'on double les gains de ce Business Quiz de ce soir, vous entendez bien, ce ne sont pas 2 fois 500 euros en jeu, mais bien 2 fois 1000 euros au cours de cette demi-heure qui va suivre. Alors le soir à 19h, nous sommes sur un quiz thématisé, ce soir le thème ce sont les réseaux sociaux, ces réseaux que vous utilisez, que nous utilisons au quotidien, on va parler de leur business, de leur économie et tout cela donc c'est le thème de ce Business Quiz de ce vendredi 27 juillet, si vous êtes prêts, on va donc passer à la toute première question, c'est parti ! Et en tout cas sans doute un effet du bug, si l'on peut dire, de cet après-midi, vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude à jouer ce soir, vous aviez hâte de retrouver le quiz et surtout les gains qui vont avec. La première question que la voici, quel signe musical a inspiré le hashtag utilisé sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on appelle ça le bémol, la croche, le dièse ou l'arpège ? Souvenir évidemment de notre solfège, tous ces noms-là, donc bémol, croche, dièse, ou arpège pour le signe qui inspire le hashtag utilisé sur les réseaux sociaux. Question facile pour débuter cette thématique, vous votez. Et la bonne réponse, c'est bien évidemment le dièse, puisqu'on parle de hashtag, dièse, etc. C'est un sigle qui a été créé en 2007 par Chris Messina, un ancien ingénieur de Google. Et donc le hashtag, ça désigne ce mot-clé, ce mot dièse. Il est précédé de ce sigle que l'on connaît tous, donc les deux barres croisées. Il permet d'identifier et de regrouper les messages parlant d'un même sujet sur les réseaux sociaux. Un chiffre, il s'en échangerait en moyenne près de 125 millions par jour, donc 125 millions de hashtags échangés sur la planète, notamment sur Twitter. C'est un mot, c'est un symbole qui est très utilisé pour les conversations sur Twitter. On reparlera d'ailleurs de Twitter dans quelques instants lors d'une autre question. Évidemment, ce symbole dièse, il servait également avant beaucoup pendant téléphonie. C'est un des sigles sur les touches. On disait quand vous appeliez des serveurs, appuyez sur étoile ou appuyez sur dièse. Maintenant, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On jette un œil aux bonnes réponses, évidemment 93%. La première question était facile. On félicite CEP 03 qui était le plus rapide à voter pour cette première question. Et donc 7% seulement de mauvaises réponses. Ils vont tous se rattraper dans quelques instants. Pour la question numéro 2, quel néologisme, on est dans le vocabulaire, désigne un utilisateur des réseaux sociaux ? Est-ce que l'on parle d'un socioteur, d'un réseauteur, d'un socionaute ou d'un réseaunote ? Comment on appelle l'utilisateur des réseaux sociaux ? Vous votez. Sur cette deuxième question, pas très difficile non plus. La bonne réponse, elle apparaît sur vos écrans, tablettes et smartphones. C'est bien sûr le socionaute qui est un utilisateur des réseaux sociaux. Un réseauteur, c'est plutôt quelqu'un qui utilise son réseau, mais au sens large, pas forcément un réseau au sens technologique, qui aime réseauter, qui aime un peu combiner, avoir de l'entregenre pour parvenir à ses fins. Le socioteur, le mot existe aussi, mais c'est le socionaute qui a été inspiré, évidemment, des termes que l'on utilise dans les nouvelles technologies, comme internaute et mobinote. Il est assez peu discriminant, puisque l'écrasante majorité des internautes sont des socionautes. Parmi eux, on distingue plusieurs profils. On distingue les utilitaires, les détachés, les shoppers, les intensifs, les volubiles, les actifs et les relationnels. Et puis, vous le savez, il y a des réseaux qui utilisent le nom, justement, de leur réseau pour désigner ceux qui les utilisent. On parle notamment beaucoup des tweetos sur Twitter et des instagrammeurs également, qui influencent sur le réseau Instagram. On fait un point sur les statistiques. Alors, 49% seulement de bonnes réponses, moins d'une bonne réponse sur deux. 32%, vous êtes allé vers les réseaux nôtres, 17% vers les réseauteurs. Mais c'était donc bien socionaute la bonne réponse. Et vous êtes, 49%, je le disais, à avoir bien répondu, notamment Marie, qui a été la plus rapide. La question 3, la voici sur cette thématique des réseaux sociaux. Quelle fonctionnalité a été créée en 2016 par Instagram ? Alors, est-ce qu'il s'agit des pins, des events, des stories ou de la marketplace ? Quelle fonctionnalité a été créée il y a deux ans maintenant par le réseau de partage de photos et de vidéos Instagram ? Les pins, les events, les stories ou la marketplace ? Je vous laisse voter. Il s'agit bien sûr, vous en faites peut-être chez vous, les stories. Voilà, les stories, donc ce sont des messages, on va dire, éphémères qui ne durent que quelques 24 heures, donc qui permettent de publier des photos ou des vidéos pendant une journée. Aujourd'hui, plus de 300 millions d'abonnés les utilisent quotidiennement. Et depuis les stories Instagram, celles de Snapchat ont diminué de façon significative. Vous pouvez vous aussi faire des stories si vous êtes peut-être en train de jouer. Faites une capture de votre écran sur le Business Quiz et puis mettez-le sur votre réseau Instagram. Ça intéressera forcément vos amis. 81% de bonnes réponses. Vous connaissez forcément, si vous vous intéressez aux réseaux sociaux, les stories. 9% ont voté pour les events, 7% les pins et 3% la marketplace. Donc très large majorité de bonnes réponses, notamment Paul Imatien, que l'on retrouve souvent parmi les joueurs. Il a bien répondu, il a même été le plus rapide. Quatrième question de cette thématique de ce vendredi soir. Quel réseau social professionnel a été racheté par Microsoft en 2016 ? Est-ce qu'il s'agit de Viadeo, de Xing, de Workplace ou de LinkedIn ? Quel est le réseau qui a été racheté par Microsoft en 2016 ? Je vous laisse voter. Réseau très utilisé et très apprécié. La bonne réponse, la voici. Il s'agit bien sûr de LinkedIn. Alors il y a plusieurs prononciations. Certains disent LinkedIn, etc. Donc on va le prononcer comme on le souhaite. En tout cas, le rachat a eu lieu pour un montant de 26,2 milliards de dollars. LinkedIn a été créé en 2003. Et vous le savez, il y a de nombreuses informations professionnelles sur ces 433 millions de membres, le CV, le lieu de travail, les expériences professionnelles, les universités ou les écoles. Microsoft, évidemment, s'est intéressé à ce réseau car ces données ouvrent la voie à des millions d'entreprises. LinkedIn s'est imposé clairement comme le réseau professionnel. Alors il y a bien sûr, et dans les réponses, Viadeo. Viadeo est un réseau, on ne le sait pas forcément, qui a été créé en France. C'était en 2004. Il a connu d'abord un gros succès. Mais comme souvent, les initiatives françaises, elles sont dépassées, même si elles sont excellentes et très bonnes, ce qui était le cas de Viadeo par les initiatives américaines. Donc du coup, le réseau a connu des hauts et des bas. Il a fini par être racheté en 2016 par le groupe Le Figaro, le numéro 1 du marché de l'emploi privé sur Internet, afin de repositionner cette marque qui est plus tournée vers les offres d'emploi. Il y avait aussi Workplace parmi les propositions. C'est la déclinaison de Facebook pour le travail. Peut-être que vous l'utilisez depuis octobre 2016. Ce qui permet donc pour les gens qui travaillent dans une même entreprise de communiquer via ce réseau Workplace. Il serait utilisé par 30 000 entreprises à travers le monde. On félicite Kévinah qui a été la plus rapide sur cette quatrième question, à laquelle vous avez bien répondu à 90%. Là encore, beaucoup de bonnes réponses. La question numéro 5, la voici. Quelle était la durée maximale des vidéos que l'on pouvait poster sur le réseau social Vine ? Une seconde, six secondes, dix secondes ou quatorze secondes ? Je vous laisse quelques secondes justement pour répondre à cette question numéro 5 sur la durée maximale des vidéos que l'on pouvait poster sur le réseau Vine. Et la bonne réponse, c'est six secondes. Ça apparaît sur votre écran, voilà. Ça a été lancé par Twitter en 2013. Et Vine a connu, évidemment, on s'en souvient tous, sa première heure de gloire lors de l'attentat de Boston, puisque c'est en effet une vidéo de six secondes postée par un utilisateur qui a relayé la nouvelle. Et en 2015, l'application comptait 200 millions d'utilisateurs actifs. Mais les succès d'Instagram puis de Snapchat qui permettent, vous le savez, la vidéo l'un et l'autre ont fini par avoir raison et par tuer cette marque et ce réseau Vine. 48% de bonnes réponses. C'est très partagé, à peu près autant penser à dix secondes. Mais c'était bien ce chiffre un peu irréel de six secondes qui avait été choisi par Vine. Et parmi les bonnes réponses, celle de Caroline qui a été la plus rapide et on la félicite. On passe à la question 6. On passe au réseau Pinterest. Quel nouvel outil a été ajouté en mars 2018 sur ce réseau en France ? Est-ce qu'il s'appelle Pin the Tag, Shop the Look, Buy the Gift ou Visit the Store ? Comment s'appelle cette nouvelle fonctionnalité ajoutée sur Pinterest au printemps dernier ? Je vous laisse donc le choix de ces réponses. Et la bonne réponse, elle apparaît à l'instant. Il s'agit de Shop the Look, puisque dès 2015, Pinterest a amorcé son orientation vers le e-commerce avec l'ajout d'un bouton Acheter sur certaines photos. Depuis 2017 aux Etats-Unis et en mars 2018, donc en France, le bouton Shop the Look permet de cliquer sur des images d'objets ou de vêtements, puis d'obtenir des recommandations afin justement d'acheter, c'est le mot Shop, un objet ou un vêtement au look similaire depuis ce site ou auprès de la marque associée. On félicite Gabi 1933 pour sa bonne réponse. Il a fait partie des 34%, donc un tiers de bonne réponse sur cette question numéro 6. Beaucoup de dégâts, donc sur cette question numéro 6. On termine. Je vous rappelle qu'il n'y a non pas 500, mais 1000 euros en jeu dans ce premier quiz sur l'âge moyen, la moyenne d'âge des utilisateurs des réseaux sociaux en France. 22 ans, 32 ans, 42 ans ou 52 ans ? Je vous laisse voter. Et la bonne réponse, c'est peut-être plus élevé que vous pouviez ou que nous pouvions le supposer, puisqu'il s'agissait de 42 ans, donc la moyenne d'âge des utilisateurs des réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y en a évidemment des plus jeunes, mais donc des plus âgés. C'est un phénomène qui envahit toute la société. Autre donnée, 38 millions des Français sont sur les réseaux sociaux, soit presque 6 sur 10, et c'est à égalité à peu près entre les femmes et les hommes, et plus de 60% s'y rendent sur leur smartphone, tandis que l'ordinateur, c'est moins fréquenté avec 29% simplement. Rapidement, on regarde les résultats, 25%, seulement 25% de bonnes réponses. Vous pensiez vous aussi que les utilisateurs étaient un peu plus jeunes. FFX fait partie des bonnes réponses. Il a été le plus rapide. Voilà, c'est terminé pour cette première manche. Je vous le rappelle, il n'y avait non pas 500, mais 1000 euros en jeu. Et on félicite 703, Laurie, Change, Change, Babarino, Cédric, Hélène, FFX à l'extérieur, Cholisse, Pseudo, Quentin et Christian. Tous les dix, vous remportez donc la somme de 100 euros. Bravo à vous. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct sur BFM Business, pour la deuxième manche de ce quiz, et toujours avec 1000 euros en jeu. A tout de suite. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans deux minutes. 1,09€ la partie, règlement et modalité de remboursement sur bfmbusiness.com BFM Business et la CNC-GP vous donnent rendez-vous au sommet BFM Patrimoine avec Grégoire Favet. Vous êtes un acteur de l'industrie patrimoniale. C'est un événement unique et exclusif que nous vous proposons en plein cœur de Paris au Palais d'Yéna, au siège du Conseil économique, social et environnemental. Toutes les informations nécessaires, les inscriptions, bien sûr, sur notre site internet, bfmbusiness.com et nous vous donnons rendez-vous le 6 décembre prochain. Le sommet BFM Patrimoine, jeudi 6 décembre, au 16e et toute la journée sur BFM Business. Retrouvez BFM Business à la télévision, sur vos boxes vibres ou à DSL. Chez SFR, sur le canal 46. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Free, sur le canal 347. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, France Sat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur bfmbusiness.com ou via l'application BFM Business. Découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur bfmbusiness.com BFM Business, la télévision de l'info économique et financière. Tous les jours sur BFM Business, deux grands rendez-vous d'info à midi et à 18h, l'heure H. À midi, la rédaction de BFM Business se réunit autour de Guillaume Paul pour vous donner toute l'info éco en 30 minutes. Net, Imo, Tech, Marché, Politique, Éco. Les spécialistes se succèdent pour traiter tous les sujets en profondeur. Et du lundi au jeudi à 18h, après une grande session d'information, retrouvez le rendez-vous des éditorialistes pour commenter l'actualité de la journée. À midi et 18h, l'heure H, l'info, présentée par Guillaume Paul sur BFM Business. BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichyte. Le Business Quiz de retour en direct sur BFM Business. Il est tout juste 19h20. Je peux me tromper, mais je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux à jouer en direct avec nous. Sans doute la faute, et on s'en excuse une nouvelle fois, de ce bug technique qui vous a privé de gains en début d'après-midi lors de la partie qui était présentée par Frédéric Simotel. Il n'y a donc pas eu de gains à 14h, ce qui fait qu'on a remis les mêmes cagnottes pour ce soir. On les a donc doublées. Et ce soir, c'est donc bien deux fois 1 000 euros qui vous sont proposés pour ces deux manches du Business Quiz. Chaque soir à 19h, on joue sur un thème précis. C'est un quiz thématisé. Ce soir, nous jouons sur les réseaux sociaux. Et dans le quart d'heure qui va suivre, cette question à nouveau. Et là encore, vous allez pouvoir vous partager ces 1 000 euros, c'est-à-dire 10 gagnants à 100 euros dans les minutes qui vont suivre. Alors si vous êtes prêts, on lance cette deuxième manche du Business Quiz. Et on reste au cœur, bien sûr, de ces réseaux sociaux, la thématique du jeu de ce soir avec une question qui concerne sans doute le plus populaire des réseaux sociaux. Comment s'appelle le système de messagerie instantanée créé par Facebook ? Question plutôt facile, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit de Messenger, de WeChat, de Viber ou de Skype ? Comment s'appelle le système de messagerie instantanée qui a été créé par Facebook, Messenger, WeChat, Viber ou Skype ? Vous votez. Et la bonne réponse, on la donne dans un instant. Vous l'utilisez sans doute quotidiennement, comme nous tous. Il s'agit bien sûr de Messenger. Alors Facebook, en fait, possède deux messageries, Messenger et WhatsApp, qui rassemblent chacune plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois. 1,5 milliard pour WhatsApp et 1,3 milliard pour Messenger. Elles sont en train, dans bien des cas, vous le vivez, et vous le faites de supplanter les SMS, surtout pour des messages groupés. Et ce qui a permis à Facebook de conserver ses abonnés, ses utilisateurs, car sinon le seul contenu du fil d'actualité ne suffisait pas, ou en tout cas suffisait moins qu'avant, à les retenir, à nous retenir. Messenger, vous l'utilisez au quotidien et surtout parfois pour des messages groupés. C'est très, très utile. On regarde bien sûr les résultats. Sans surprise, 99% de bonnes réponses pour Messenger. Vous connaissez Messenger, vous connaissez Facebook. Les autres ne sont pas au sein du groupe Facebook. On félicite Kévin a une nouvelle fois la plus rapide sur cette question numéro 1. La question numéro 2, la voici. Lors de la création de Twitter, quel était le nombre maximal de caractères autorisés pour un tweet ? C'est important, on tweet beaucoup, surtout dans nos milieux journalistiques, mais pas que et loin de là. Alors 140 caractères, 160, 200 ou 280 caractères maximales à l'origine, donc sur le réseau Twitter. Vous votez donc sur ce chiffre qui a évolué récemment, mais là c'était bien à l'origine. Et la bonne réponse, elle apparaît sur votre écran, c'est 140, bien sûr, 140 signes. Alors quand je dis que c'était à l'origine, c'est que ça a évolué récemment en 280 caractères, parce que beaucoup trouvaient que c'était insuffisant, même si beaucoup d'internautes ou de Twittos avaient un peu contourné la règle en postant des photos de texte entiers ou en mettant des tempêtes de tweets, les fameux threads, etc. Une foultitude de mini-messages. Un mot de l'actualité, évidemment, business, puisqu'on est sur BFM Business. Twitter a publié ses comptes du second trimestre aujourd'hui. Alors les revenus sont en hausse, plus 24% en glissement annuel. Les profils, eux, sont au rendez-vous, alors que c'était une perte il y a un an. Et malgré cela, c'est un léger recul du nombre d'utilisateurs trimestriels qui a fait que l'action en bourse a plongé à l'ouverture de Wall Street en préséance à 14%. Hier, c'était Facebook qui avait chuté de 19% après la publication de ses trimestriels également. On jette un œil sur les statistiques de cette deuxième question et deuxième réponse. 81% de bonnes réponses pour le 140 caractères pour un tweet. Et Goldex, notamment, a fait partie des bonnes réponses, a été le plus rapide. On le félicite. La question numéro 3, la voici. En 2018, quelle société est accusée d'avoir aspiré les données de 87 millions de profils Facebook ? On en a beaucoup parlé dans l'actualité. Alors, est-ce qu'il s'agissait de Eaton Data, de Cambridge Analytica, de Harvard Sintech ou de Stanford Assets ? Dites-nous comment s'appelle la société dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et ces dernières semaines. La bonne réponse est bien sûr Cambridge Analytica, une société britannique qui est accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles d'utilisateurs de Facebook afin de faire gagner le Brexit en Grande-Bretagne et ainsi que Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016. Récemment, donc également dans l'actualité, Facebook a annoncé avoir engagé des dépenses records en lobbying après ce scandale. Mais aussi les groupes Google et Amazon qui ont bien compris l'importance de ce scandale et surtout l'impact que cela pourrait avoir sur leurs utilisateurs. L'entreprise Facebook a dépensé 3,67 millions de dollars en lobbying aux Etats-Unis sur le seul second trimestre 2018, 1 million de dollars de plus. Il faut dire que cela a été donc une période mouvementée pour l'ensemble de ces réseaux sociaux et notamment le réseau Facebook. 90% de bonnes réponses. Vous avez beaucoup entendu parler de ce scandale Cambridge Analytica. On va continuer, alors que je n'ai plus d'écran, je vous donne un peu les coulisses de cette émission. On va commencer avec la question numéro 4. Je regarde à l'instant les résultats sur la question numéro 3. Donc il y a eu de nombreuses bonnes réponses, mais les statistiques les voici. 90% de bonnes réponses. On passe à la question numéro 4, si vous le voulez bien. Sur Facebook, comment appelle-t-on les pages offrant des outils d'analyse utiles pour gérer son influence ? 4 propositions pour cette question numéro 4. Est-ce que l'on parle des pages Insights, des pages Expect, Outlooks ou Informs ? Comment s'appellent ces pages qui offrent des outils d'analyse utiles pour gérer l'influence des pages ? Les votes. La bonne réponse, c'est les pages Insights. Je regarde en même temps que vous les statistiques. 77% de bonnes réponses. Et ces pages rassemblent un ensemble d'informations précieuses à propos d'une page. Ses abonnés, ses publications, ses mentions j'aime, etc. Et leur analyse aide à faire grandir une page sur le réseau. En février 2018, le design de ces pages Insights a été optimisé pour la version mobile. Vous l'avez peut-être constaté. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Les statistiques apparaissent à nouveau sur l'écran. 77% de bonnes réponses, notamment Ginger. Il y a eu 10% qui ont voté pour les pages Expect, Outlooks 4% et les pages Informs. Donc, c'était des noms inventés par nos rédacteurs. C'était 9%. Donc, une nouvelle fois, bravo, aux 77%. Donc, trois quarts de bonnes réponses sur cette question numéro 4. La question numéro 5, la voici. Quel pourcentage des 15-24 ans se rend quotidiennement sur les réseaux sociaux ? 61%, 73%, 82% ou 90%. Dites-nous combien de 15-24 ans se rend quotidiennement sur les réseaux sociaux, donc les plus jeunes, en tout cas ceux qui sont sondés par Médiamétrie. La bonne réponse, elle apparaît à l'instant sur vos écrans de tablette et de smartphone. Il s'agit de 61%. Là, voici la bonne réponse. Donc, c'est Médiamétrie qui sonde, puisque Médiamétrie ne fait pas que sonder les audiences télévision ou radio. Elles sondent également nos habitudes et nos comportements sur Internet. Donc, les 15-24 ans en France, bien sûr, sont la tranche d'âge la plus active sur les réseaux sociaux, avec précisément 61,3% d'entre eux qui s'y rendent quotidiennement. Ils y passent en moyenne 26 minutes par jour. Et parmi cette population des moins de 25 ans, Facebook est en tête avec 6 millions de visites par mois. Snapchat est deuxième devant Instagram, Twitter et Pinterest. Twitter, dont on parlait il y a quelques instants, qui est un réseau où la moyenne d'âge est un peu plus âgée. Il y a sans doute un peu plus de contenu. Ceux-ci expliquant peut-être cela. Alors, on regarde les statistiques pour cette question numéro 5. Eh bien, c'est impressionnant parce qu'il n'y a que 3% de bonnes réponses. Là encore, c'est inédit. Je n'avais jamais vu ça, je crois, depuis le début du business quiz. 3% simplement de bonnes réponses. Donc, gros, gros, gros dégâts. Majoritairement, vous avez voté pour la réponse 82%, mais également en masse pour la réponse 73% ou 90%. Donc, c'est seulement 6 jeunes sur 10 qui se rendent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et on félicite. Il en a beaucoup de mérite, CEP 03, qui était le plus rapide. Mais je pense qu'il était peut-être même un des seuls à avoir la bonne réponse. Donc, on le félicite. On passe à la question numéro 6 de cette deuxième manche consacrée toujours aux réseaux sociaux. Et toujours 1 000 euros en jeu ce soir pour cette manche. Quel réseau social lancé en 2017 l'année dernière, donc, se veut totalement transparent, sans algorithme ni publicité ? Est-ce qu'il s'agit de Leila, de Pasco, de Mina ou de Véro ? Comment s'appelle donc ce réseau social lancé en 2017, qui se veut transparent, sans algorithme ni pub ? Eh bien, son nom, c'est un prénom, en fait. Enfin, c'est un raccourci de prénom. Il s'agit de Véro. Bravo. Donc, il s'agit de Véro qui existe depuis le printemps 2017, mais qui a lancé en 2018 une campagne de marketing avec de nombreux influenceurs. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et c'est à ce moment-là que le service a vu exploser ses inscriptions. Alors, l'appli, elle est considérée par un certain nombre de personnes comme un mélange entre Twitter, Instagram, Facebook et Pinterest. Et donc, totalement transparent, sans algorithme ni publicité. C'est une vraie tendance de fond quand on voit aussi le succès du moteur de recherche Quant, qui, lui, prétend ne pas tracer les internautes. Donc, parce que quand on trace les internautes, et vous le savez, on en fait les frais, si je puis dire, au quotidien. On nous propose ensuite des publicités ciblées ou des orientations vers certaines pages que l'on consulte souvent. Là aussi, beaucoup de dégâts. 50% seulement de bonnes réponses pour cette question numéro 6. Vraiment des questions un peu difficiles pour cette deuxième manche. Mais je le rappelle, 1 000 euros en jeu. Donc, on a peut-être un peu élevé le niveau. Il y a donc, parmi les bonnes réponses, change qui a été le ou la plus rapide à répondre à cette question numéro 6. La question numéro 7, c'est la dernière. Dernière chance pour vous de participer à ce quiz. Quel site chinois de micro-blogage en français, micro-blogging en anglais, est souvent comparé à Twitter ? Est-ce qu'il s'appelle Tencent QQ, Fampi Wang, Taobao ou Sinai Weibo ? J'espère que je prononce bien. Je ne suis pas sûr de toutes les prononciations. Le site chinois de micro-blogging est souvent comparé à Twitter. Je vous laisse voter sur cette dernière question du quiz de la semaine. Et la bonne réponse est Sina Weibo. Voilà, donc ça a été lancé en 2009. C'est la plus grande source de contenu en Chine où les internautes peuvent discuter des tendances quotidiennes. Il a même fait ce groupe son entrée au Nasdaq en 2014. En 2016, il comptait plus de 600 millions d'utilisateurs. Il faut dire que dans un pays comme la Chine, les chiffres montent rapidement. Et 70% du trafic enregistré sur Weibo provient de l'application mobile. Les Chinois donc aussi sont très friands des réseaux sociaux à partir de leur téléphone portable. On jette un oeil aux statistiques avant de voir le classement définitif. Change ou tient d'une nouvelle fois a été le ou la plus rapide. Il y a eu seulement 36% de bonnes réponses. Vraiment, c'est un questionnaire très difficile pour finir cette semaine. Majoritairement, vous avez voté pour Tencent QQ, mais c'était donc bien Sina Weibo. La bonne réponse à cette septième question. Voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus ou plutôt tout va bien pour 10 d'entre vous qui viennent de remporter la somme totale de 1000 euros. Donc 100 euros pour chacun d'entre vous. Je les découvre en même temps que vous. On va féliciter Seb03 qui, une nouvelle fois, remporte cette manche. Également Nantais, Cédric, Scheiman, Laurie, GG6395, Benoît, Axel, Change et Babarino. Bravo, donc tous les 10, vous remportez la somme de 100 euros. C'était donc un quiz, je le disais, exceptionnel avec une somme de 2000 euros totale mise en jeu. Lundi, on revient à des sommes un peu plus normales, donc deux fois 500 euros qui vous sont proposées à 14 heures, puisqu'à partir de la semaine prochaine, le business quiz prend ses quartiers d'été du mois d'août en tout cas. Il n'y aura donc plus qu'un seul business quiz par jour à 14 heures, toujours présenté par des journalistes de la rédaction. Ce sera Audrey Maubert pour la semaine prochaine à partir et en direct donc de 14 heures. Je vous retrouverai à la toute fin du mois d'août. D'ici là, bien sûr, jouez bien, continuez à jouer sur notre appli, sur celle de Be The One. Très bel été, peut-être même très bonnes vacances et à très bientôt pour un business quiz au mois d'août. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada